Les gens ne prennent même pas compte, mais c'est une réalité. Or, l'homme que vous voyez, est l'être le plus sacré de la planète Terre. L'homme est tellement sacré. Or, défier, tuer l'homme, c'est défier Dieu. Parce que la vie déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Or, quand Dieu crée l'homme à l'image de son image, Dieu donne un pouvoir à l'homme, c'est ce qu'on appelle la destinée. Chacun d'entre nous a une destinée. Nous ne sommes pas unidices et certains, nous sommes tous unidices et certains. C'est qui t'arrive. Souvent, il y a des gens, vous voyez, le signe qui prouve qu'il y a une main oscure dans notre vie, c'est la frustration. Tu sais que tu es bien, tu es belle, tu sais que tu es bien, mais tu n'arrives pas à avancer. C'est ce qu'il y a quelque part. Quand il y a un blocage, où on sait qu'on a des qualités en nous, on n'arrive pas à avancer. Ce qu'il y a une main oscure, c'est de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, la définition, sort du mot lanceur de sort. Amen. Voilà, c'est la définition. Or, s'il y a un fléau. Réalisez le système d'Ebola aujourd'hui. Quand ça a déclenché au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et de l'Afrique de l'Ouest, le monde entier s'est mobilisé. Le monde entier s'est mobilisé. Les gens disaient dans le temps, c'est une maladie incurable, qu'on ne pouvait rien contre ça. Ça effrayait tout le monde. Vous voyez que c'est mon éculteur, d'ailleurs, j'ai mis stop à l'Ebola. J'ai un matin, je regardais France 24, où il y avait à l'ONU, le responsable de l'OMES, l'organisation mondiale, c'est ça, la santé. Il s'élève un matin pour dire, ils ne peuvent rien contre ce mal, ils ne peuvent rien, j'ai commencé à pleurer, et on a fait des simples sujets de prière à Zaroco. Aujourd'hui, je suis réjoui, parce que le libéral, ça a été éradiqué. Ceux qui suivent beaucoup les informations, aux libéraux, ils ont réglé le problème d'Ebola. C'est l'Ebola du passé. Or, dans le temps, ils disaient qu'ils ne pouvaient rien. En commun, ça n'est pas fait un an. Ça n'est pas fait une année. Mais comme ils ont tous, nous sommes tous lévés, et nous avons mis stop à l'Ebola, on a croisé à faire des simples sujets. Or, quand il y a un fléau, quand on ne fait pas des simples sujets, Dieu ne s'élève pas, il s'est même passé. Nous négligeons, ou bien il y a la conscience morte. L'Occident nous fait croire que c'est des choses, les Africains sont superstitieux, c'est parce que nous sommes superstitieux, normales, parce qu'on n'a pas de travail. C'est parce qu'on n'a pas eu de travail. Souvent, quand j'avais les blancs, tu as l'impression qu'ils étaient plus intelligents qu'eux. Moi, j'ai vécu avec eux. Je travaille avec eux dans les ministères. Quand on nous met sur le terrain, je sais qu'il y a eu un bon rendement plus que le blanc. Je fais un bon rendement. Moi, je n'ai pas de complaisance à l'Ebola. Je ne suis pas complaisé. Pour les mettre là-bas, ils m'aient prêché. Moi, ils m'aient prêché. Dieu l'a gagné cinq fois. Voilà. Parce que c'est nous, les Africains, c'est nous qui avons supporté Jésus dans sa souffrance. Pendant que les blancs avaient peur, nous avons porté la croix de Jésus. Moi, mon ancêtre, qu'on appelle Simon de Silène, Afrique du Nord, a supporté Jésus. Donc, je crois que moi, en tant qu'Africain, je suis meilleur. Je peux apporter quelque chose à l'humanité. C'est ça. Mais il n'y a pas de complaisance-là. Vous dites, non, les blancs, non. Non, le problème est spirituel. Non, comment est d'abord spirituel ? Nous avons d'abord abandonné Dieu. Quand vous regardez dans nos villas et tout ça, c'est maintenant qu'on parle de Dieu. Quand les colons sont venus, or les blancs, dans leur histoire, quand ils ont fini de radiquer la sorcellerie, ils ont connu un réveil des réveils, des grands réveils à l'Occident. Il y a les chars de Moudi, les chars finis, les grands hommes de Dieu ont connu un réveil à point que l'Europe était l'Angleterre, les salles de cinéma, se déguiser en lieu de culte et tout ça. Donc, ils ont basé la loi, si vous voulez, sur les principes de Dieu. C'est maintenant que sont des réveils. C'est maintenant que l'Occident de vie, avec cette histoire de mon sexualité, que je condamne avec la dernière énergie, je condamne l'homosexualité. Parce que c'est l'ancien défi à Dieu. Une femme et une femme, ils vont s'appoucler comment ? Un homme et un homme, couche à somme, vont s'appoucler comment ? C'est ça. L'ancien défi à Dieu, vous dites à Dieu, c'est que tu as fait, donne-moi bonjour quand même, font des opérations surgicales, ça dit qu'un monsieur chant, il ne veut plus, il ne veut pas, il ne s'accède pas dans la peau d'un homme. Vous comprenez ? Oui, c'est ça. Les gens se sont étonnés des catastrophes dans le monde. Mais c'est la malédition. Il y a un pays qu'on appelle le Népas, je crois, un truc comme ça, qui vient d'avoir une catastrophe terrible dans le monde. Le Népas, comme on constate, eux, c'est des bouddhistes. Ils sont suppliés pour quoi ? Pour dire que Dieu n'existe pas. En longueur des journées, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Il ne va pas se fâcher. Il a poussé un petit voie comme ça, avec tout le monde en train de mourir, ou de prier. On ne peut pas blasphérer jusqu'à ce point. Ils se déboudissaient tous. C'est des bouddhistes. Donc notre problème, il est spirituel. Il est spirituel. Nous sommes intelligents. Tu vois, quelqu'un d'intelligent aux Etats-Unis, on l'envoie de force. Je vous dis de force. On le tortue jusqu'à l'envoie de force. En Afrique. Elle prend des mots, gâchent le village. On lui donnait un diplôme simple, buvez le coup de cou. Il boit le coup de cou, il s'est belétise. Nous n'avons besoin de belét. Il boit le belét. Vous allez voir en train de parler, gros français, monsieur, il vient sans travail, il se provient de belét, de belét à belét, de belét à belét. J'ai vu ici, ici, l'ancien médecin, Babou, m'a rendu visite. Il ne parlait pas, il commence à parler. C'est un médecin. Un grand médecin. Il a vu monsieur aujourd'hui. Il est dans la rue, il vit seul. Il est fait de la sorcellerie. Notre problème, c'est ça. Or, quand on a ce problème-là, il faudrait qu'il ait appris comme compréhensible. un grand problème-là, ce n'est pas politique. Il voit les gens, ils se disent qu'ils sont blancs, les français, les français font ça, les blancs font ça, on n'a qu'à attaquer la France, vous allez vous faire, ça ne reçoit pas le problème. Donc, ce problème, c'est nous-mêmes les Africains. Comment comprenez-vous que tu ouvres ton propre enfant ? J'envoie trois bandits pour boire, quand il est en train de boire ça. Vous comprenez ? Ta fille passe ton coup, toi tu bloques ça, et tu assis, c'est moi, il est fait, il est bloqué ton coup. Ça, c'est blanc qu'avec l'art. C'est pas blanc. Nous-mêmes, c'est la base de mon problème. Souvent que moi, le problème socialiste, je m'amuse, c'est ça. Parce que quand il me guêne, comme je n'ai dévoi, il me guêne, je prends mon temps pour régler ça. Il m'inquiète. Le problème, c'est la socialiste. Le problème, notre problème là, c'est de la socialiste. C'est ce qui nous met en retard. Vous allez beau faire, si un problème de socialiste dans votre vie, or les blancs, de même, vous ne pouvez pas dire ça, il dit non, laissons le côté or, c'est le spirituel qui fait le vis. Sans le spirituel, le monde visite n'a pas son sens. Ça, c'est clair. Le monde, j'ai dit aux autres centraux, c'est parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne pouvaient plus croire en Dieu. Dieu existe. Dieu existe. On a eu la première place. Permettez-nous de nous remettre nos soirs à Dieu. Pas parce qu'on n'a pas de l'intelligence, on est intelligents les Africains. Ils sont très intelligents. Tout parle de l'Afrique. Nous avons des ingénieurs. Moi, j'ai vu des grands ingénieurs qu'on appelle en pétrole. J'ai vu des grands, des gens qui sont très soudures. Qu'on a rencontré tout seul. Quel effet de la socialité a détruit. Oui, ça détruit. Non, ce n'est pas le problème. Or, quand vous avez ce problème, ça se dit, frère, si tu n'as pas à régler ça, toi-même, on te mange, et puis on mange tes enfants, et puis tes petits enfants sont mangés. Vous avez posé la question, c'est doux, ils disent oui, c'est doux. Quelque chose que c'est doux, on laisse. Alors, tu lèves matin, tu chèques à ma drôme, tu vas manger gabard par son temps. Ce qu'on appelle, c'est l'air. Compris, on répond, il y a pâté de d'or. C'est là qu'on fait la pince. On fait pâte à l'homme. On sèche la peau de l'homme pour faire pince. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Oh, vous-même, vous voyez, ils sont cés partout. Qu'est-ce qu'on fait partout? Oh, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les blancs ont compris que le problème des volats, nous savons, nous avons prié, ils ont éclaté le problème. Ils ont nous déplacé. Un, tu disais qu'il n'y avait pas de médicaments. Ils n'ont pas trouvé. Moi, je l'ai resté pour les blanches. Quand ça va, tu montres ça, tu es un, deux. Quand on a commencé à pénétrer aux Etats-Unis, et à l'Europe, si on ne trouve pas la solution, ils n'ont trouvé. Amen. C'est parce qu'ils ont tué les sorciers chez eux. Moi, ça ne leur dit plus rien. Ça ne leur dit plus rien. Amen. Nous avons un espoir. Notre espoir, c'est Jésus. Pour nous, notre espoir, c'est Christ. Nous devons espérer toujours. Il faut toujours croire. Il faut toujours avoir croix en Dieu. Il faut toujours croire. Moi, j'ai vu déjà des personnes qui ont tendu une maladie dite et pure. J'ai vu une dame qui était avec l'insuffisant rénal. Je lui ai dit ça. Insuffisant rénal. Problème de cœur. J'ai dit, qu'en ressousant rénal, elle a maigri. Sorcière a parlé. Un mois après, ça a disparu. Amen. 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 Ça a disparu. Oh, la science dit, ça ne se guérit pas. Il faut enlever le rein, il faut griffer d'autres reins. Il faut griffer d'autres reins. C'est pour ça qu'il ne vous fie pas à la science. Parce que la sorcière ne peut pas être un objet de science. Non. La sorcellerie, le sujet de sorcellerie ne peut pas être un objet de science. Oh, la science nous sert d'abord de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. C'est pour ça la science. La science veut qu'on demande. Oh, la sorcellerie, on ne va pas demander. Oui, c'est un truc spirituel. À moins que toi un sorcière vous met dans la même chambre et puis lui démontre que ça existe. C'est ce qu'il dit au sorcière au sensu. Si vous ne voyez pas un sorcière, moi, il vous envoie un sorcière et vous allez rester vous deux dans la même chambre. Vous lui demandez la question. Comment la sorcière va vous démontrer? Amen. On a vu une histoire ici encore, tu vois, on a provoqué un sorcière à la justice. On dit comment t'as fait pour manger l'homme? Le sorcière il a envoyé moi une papaye. Il a mis une papaye là, sur le cul du juge. Et puis il a fixé la papaye pendant deux minutes. Il dit qu'on peut couper la papaye. En coup, papaye, tout est débat à manger. Le juge est délibéré. Non, délibéré. C'est vraiment un gars comme ça, là. On ne dit pas à quelle soirée j'avais mangé. Et puis la question comment vous mangez les gens me disent « Oh, c'est vrai, c'est vrai. » Je me dis « Papa, j'allais voir. » Tout ce que j'ai déjà mangé, là, dedans. Est-ce que c'est que j'étais en train de m'amuser? Moi, je vous comprends. C'est vrai que les gens pas en manchon, ça laisse très si vous comprendre. Amen. Je veux que ensemble, nous allons très loin. Elles n'ont plus fondu. Elles n'ont plus fondu. On peut notre soir en Dieu et Dieu fera le reste. Amen. Voilà. Donc, j'ai pris ce matin, je vais prendre le temps de reger cette chambre. sauf sur comment on a payé ce soir. On a besoin de payé ce soir au niveau de la chambre. La vieille, elle est là? Ok. Faites-la rentrer. Lui, il a sauté un sorcier. Quand quelqu'un défend sa sorcellerie, il est immédiatement. Je le mets derrière moi qu'on n'a qu'à trouver des sorciers. Non, moi, je ne crois pas à ça. Mais toi, fais-toi. Tu ne crois pas à ça, fais ta bouche. Je ne le connais pas. On défend ce qu'on connaît. Tu ne connais pas. Tu te dis d'autres, tu te fais. Venir ici. La vieille, ça va? A une somme. Ok. La vieille, elle ne va pas bien, Joula. Venir ici. Je suis arrivé pour t'envoyer ma mythe, là. Ok. On va finir le problème. On a une manière de régler ça. Il y a comme ça aussi. La manière de régler, c'est pas ça. Ça, c'est bien. Quand tu t'envoies la nuit, tu ne sais pas marcher dans la nuit. Il y a « je suis là » « Je suis là « Il y a « Le sourire, le sourire, le sourire. Et le papa, le sourire, il sait le nom. Ta père, quoi est-ce ? Elle dit pas. Elle a tué, c'est ça ? Elle a tué ta première maman. C'est ça ? Elle a tué ta première maman. Elle dit que tu as fait quoi ? Elle a tué. Maman, elle a tué. Elle a tué ta première maman. Elle Elle a tué ta première maman. Elle a tué ta même, une seconda maman. Elle a tué ta même ma perse. Elle a fait quoi ? T'as dit ta mère ? T'as tu été un peu ? Elle fait comment vous tuer ? T'as vu 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 ? Et puis il y a une à une. Elle a vu d'un à une et des de la la heine. T'as vu de l'autre. Né ?